Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube, le 11 juillet 2023. D'abord, l'actualité nationale. Le président Makissal, qui ne biligera pas un troisième mandat, a obtenu le feu vert de la coalition Beno Boku-Yakar pour choisir le meilleur profil pour la candidature à l'élection présidentielle de 2024. La conférence des leaders de la dite coalition s'est réunie ce lundi. La balle est donc désormais dans le cas du chef de l'Etat pour désigner celui qui portera les couleurs de la majorité lors de l'échéance fixée au 25 février 2024. Le profil sera d'ailleurs connu dans peu de jours. vendredi prochain selon certaines indiscrétions. Le tribunal de Dakar a imputé la responsabilité de l'Etat du Sénégal dans l'affaire de l'élève Amadi Touré qui a été blessé à l'œil en avril 2018 lors de la manifestation au lycée. Malik Sidethiès courant avril 2018. Il aurait reçu une grenade lacrymogène en pleine figure lors des affrontements entre élèves et forces de l'ordre. Son œil a été complètement endommagé. L'avocat de l'élève avait assigné l'Etat en responsabilité. Après une longue procédure, le dossier a été évoqué le 20 juin dernier. L'Etat du Sénégal a donc été condamné à payer à l'élève la somme de 100 millions de francs CFA à titre de réparation pour toute cause de préjudice. Sur l'international, une embarcation pouvant transporter environ 200 migrants a été localisée au large des Canaries et correspondrée à seule partie du Sénégal. Il y a près de deux semaines, ont indiqué les sauveteurs espagnols. L'avion déployé par le service espagnol de secours en mer a localisé cette embarcation qui semble être celle que nous recherchons car depuis les aires, les sauveteurs ont vu qu'il pourrait y avoir environ 200 personnes à bord a déclaré à l'AFP une porte-parole de Salva Mento Maritimo. Nous terminons par l'espoir. Dans un communiqué partagé sur les réseaux sociaux, Noah Fadiga, fils de l'ancien international sénégalais, Khalidou Fadiga et latéral droit du stade Brestois a annoncé que la fédération a révoqué sa licence lui pouvant permettre d'évoluer dans l'hexagone. En effet, en fin de session dernière, des irrégularités cardiaques ont été diagnostiquées sur le jour et malgré les assurances de son médecin, la fédération ne lui permet pas d'évoluer en France dans de telles conditions. Plusieurs joueurs devraient quitter le Bayern Munich dont Sadio Mane et Bouna Sarr que le club a déjà fixé les prix pour laisser partir le Lyon de la Teranga qui dispose de nombreuses touches en Arabie Saoudite. Le Bayern espère récupérer 20 millions d'euros, soit la moitié du montant déboursé pour le chipé à Liverpool. s'agissant de Bouna Sarr qui est à une année du terme de son contrat avec seulement 28 mètres, c'est le retenu depuis sa signature en 2020. Il est disponible pour une somme comprise entre 1 et 3 millions d'euros. C'était tout pour aujourd'hui. Merci de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.senninfo.com